Argent, richesse et poids. Voici trois éléments dont rêvent la plupart des personnes. Et les modes de vie de plus en plus exhibitionnistes de nos jours n'arrangent pas du tout les choses. Partout sur les réseaux sociaux, on voit des personnes afficher des modes de vie hors du commun. Et plus on regarde ça, plus on en a envie. Et plus on en a envie, plus on veut vivre la même chose. Et parfois, à tout prix et par tous les moyens. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu aspires probablement à la richesse. Et si en plus tu es étudiant ou étudiante, alors cette vidéo est spécialement faite pour toi. Je vais te donner cinq astuces qui vont t'aider à devenir véritablement riche tout en étant étudiant, sans tricher ni devoir te corrompre. Installe-toi donc confortablement parce que ça va secouer. Il y a une histoire populaire aux Etats-Unis qui date des années 1800. Lors de la ruée vers l'or, un monsieur du nom de Bob suivait une piste qui semblait prometteuse à Philadelphie. Au bout de deux mois de recherche acharnée, Bob s'est découragé et a abandonné la piste. Immédiatement, un médecin dans la ville a racheté les droits à Bob pour continuer les recherches. Ce médecin a donc fait appel à un géologue expert qui, après étude, s'est rendu compte que si Bob avait creusé juste un mètre plus loin, il aurait trouvé son filon d'or. Bob était donc passé à juste un mètre de sa fortune. Et le médecin est devenu super riche. Ne sois surtout pas comme Bob. Ce que j'aimerais que tu comprennes ici, c'est qu'il n'y a pas de recettes secrètes pour le succès. Il y a en réalité plusieurs recettes du succès. Et la difficulté se trouve au niveau de la mise en application, la discipline et la constance dans le temps. Dans cette vidéo, je t'ai promis 5 astuces pour devenir réellement riche. 5 astuces qui marchent véritablement. Mais c'est à toi, au final, de les mettre en application ou pas. Sans plus tarder, allons donc dans le vif du sujet avec l'astuce numéro 1. Fixe-toi des objectifs clairs et répète-les autant de fois que possible quotidiennement. Je me rappelle d'une discussion que j'ai eue avec un réparateur d'appareil électronique. Le monsieur m'avait demandé pourquoi est-ce que je dis que l'univers est une banque où tout le monde peut demander la somme d'argent qu'il ou elle veut et l'obtenir. Je lui ai tout simplement demandé, imagine un capitaine dans un océan, dans l'océan Atlantique par exemple, avec son bateau. A ton avis, qu'est-ce qui va se passer si ce capitaine n'a aucun objectif clair où aller ? Bien sûr qu'il va aller quelque part avec son bateau, mais ça sera là où les vents dominants l'amèneront et pas forcément là où il souhaite aller. Quelqu'un dans la vie qui n'a aucun objectif est exactement comme ce capitaine dans le bateau, dans l'océan Atlantique qui n'a aucun objectif. C'est à toi de demander à la vie ce que tu veux exactement comme si tu demandais une somme d'argent dans une banque. La nature de ta demande, la quantité et le timing doivent être précis. Ensuite, tout ce qui te reste à faire, c'est de payer le prix en récitant tes objectifs chaque jour et surtout en travaillant à la hauteur de ses objectifs. Beaucoup de personnes peuvent peut-être croire que c'est utopique, mais je te l'ai dit et c'est prouvé. Tu peux aller lire les biographies des personnes à succès et tu te rendras toujours compte que ces personnes ont des objectifs clairs pour la plupart depuis le bas âge et s'en tiennent. Et avec le temps, ces objectifs deviennent de plus en plus précis et à force de se les répéter, ces objectifs deviennent tout simplement réalités. C'est ce que je te propose de faire ici comme astuce numéro 1. Rédige très clairement tes objectifs et répète-les autant de fois que possible. Ceci nous amène à l'astuce numéro 2. Ici, il va falloir chercher une source de revenus. L'argent, c'est de l'énergie qui circule. Et avoir beaucoup d'argent entraîne un niveau très élevé de responsabilité. En tant qu'étudiant qui veut devenir riche, tu ferais mieux de commencer à entraîner ta responsabilité dès maintenant. Et la première chose à faire ici, c'est de dire clairement stop à tes parents la prochaine fois qu'ils voudront t'envoyer de l'argent de poche. C'est très important et je t'explique. Tu dois te débrouiller à trouver une activité qui va te rapporter le nécessaire, au moins pour manger et pour tes petits besoins. Je me souviens encore très bien du jour où j'ai dit non pour la première fois à l'argent que mes parents m'envoyaient chaque mois quand j'étais encore étudiant. Ça faisait déjà plus d'une semaine que je demandais de l'argent à mon père. Mais il me demandait d'attendre. Et là, je me suis dit, Nelson, tu es vraiment sûr de toi? Est-ce que tu es vraiment sûr de vouloir devenir riche avec cette mentalité d'assister? Si aujourd'hui on te dit que ton père n'est plus, qu'est-ce que tu ferais donc? Vu que ça fait des semaines que tu attends qu'il t'envoie de l'argent pour pouvoir vivre. Et c'était là le début d'une nouvelle vie pour moi. Dès le lendemain, j'ai commencé à demander à tous ceux que je connaissais dans la ville s'il y avait un boulot que je pouvais faire pour les aider et gagner un peu d'argent en retour. Un très bon ami m'a donc pris sous ses ailes. Merci encore à toi Raoul Atabon. Et dès le surlendemain, j'étais déjà dans les marchés de Mélen et d'Acacia à Yaoundé en train de déballer et de vendre des habits aux enchères sur une table en plein dans le marché. C'était incroyable. Quelques jours après, mon père m'appelle et me demande, tu disais que tu avais besoin de combien? Et là, je lui ai donné une réponse qu'il n'a jamais oubliée. Je lui ai tout simplement dit, non papa, laisse, ça va, je me débrouille déjà. Au départ, il a eu du mal à me croire. Mais quand je lui ai expédié quelques vêtements en premier choix, issus des ballots que je déballais chaque jour, il a très vite compris que son fils était déjà passé à un niveau supérieur, celui de l'indépendance financière. Je n'avais donc plus besoin de lui pour subvenir à mes besoins primaires. Et c'est ce que j'aimerais que tu comprennes réellement ici. Aujourd'hui, les étudiants ont la chance d'avoir toutes les technologies à leur disposition. À mon époque, on découvrait à peine Internet et on n'avait pas de smartphone. Donc, au lieu d'aller monter sur une table au marché avec un sifflet pour déballer des habits aux enchères, tu peux apprendre ce qu'on appelle une compétence profonde, comme par exemple le marketing, la publicité sur les réseaux sociaux, la vente, le copywriting, l'infographie, la vidéographie, le design, etc., etc. Il y a tellement de compétences que la plupart des entreprises recherchent en permanence et pour lesquelles ces entreprises sont prêtes à payer cher. Moi-même, personnellement, au sein du CIA, nous recherchons constamment des personnes capables de faire de très beaux designs, capables de monter de très belles vidéos, capables de faire du community management, capables de vendre. Ce sont des compétences qu'on recherche en permanence. Donc, si tu as ces compétences, rapproche-toi également du CIA, rapproche-toi de toutes les entreprises qui communiquent online et tu seras très certainement satisfait. Cependant, il faut savoir que l'argent que tu gagneras en faisant ce petit boulot ne te rendra pas immédiatement riche. Mais c'est une étape tellement importante que tu ne peux pas te permettre de sauter. Ton succès en dépend, alors mets-toi au travail et surtout dis stop à l'argent que tes parents t'envoient chaque mois. Avec ça, on va de plus en plus dans les profondeurs et on atteint l'astuce numéro 3, à savoir organise tes revenus et tes dépenses. Il y a un phénomène social qui est assez surprenant. On montre toujours les gagnants du loto uniquement le jour où ces gars vont récupérer leurs chèques. Mais qu'est-ce qui se passe donc après ? Ce que je vais te dire va beaucoup te surprendre. Ce qui se passe, c'est que plus de 70% d'entre eux redeviennent encore plus pauvres que par le passé en juste quelques années. Ce sont des statistiques vraies et ça se passe tout le temps. Je te raconte ce paradoxe pour que tu comprennes que ce n'est pas la quantité d'argent que tu gagnes qui est le plus important, mais surtout ta façon de gérer cet argent. Si tu dépenses plus que tu ne gagnes, alors ton avenir est clair, tu vas échouer. L'argent que tu vas gagner grâce à l'astuce numéro 2, il faut exactement documenter ça. Tu dois savoir tout ce qui entre. Au mieux, tu notes immédiatement dans un fichier Excel ou même dans un cahier dès que tu reçois un paiement. Et de la même façon, tu notes aussi à chaque fois que tu fais la moindre dépense. C'est un exercice qui paraît simple, mais je te mets au défi. Et si tu parvins à tenir pendant 30 jours avec succès, sans sauter un seul jour où tu notes toutes les entrées et toutes les sorties, alors tu verras toi-même les changements incroyables qui vont s'opérer dans ta vie. Ça te permettra d'évaluer ton cash flow et ainsi devenir le maître de tes finances. Cet exercice est vraiment la base de la richesse et de la prospérité. Et si tu veux aller plus loin avec cette astuce, alors je te recommande le livre Cash Flow Quadrant de Robert Kiyosaki. Avec ça, on passe à l'astuce numéro 4 qui concerne toujours les finances. Il s'agit tout simplement de te payer en premier. Pays-toi toujours en premier. Se payer en premier signifie tout simplement épargner. Quand tu reçois ton argent, tu ne dois surtout pas commencer à te dire dans la tête, je vais dépenser comme ça, comme ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Non, 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 non. Tu dois répartir ton argent en pourcentage. Moi, ce que je fais, c'est très simple. J'ai 10% que j'épargne d'abord en premier. Ensuite, 10% pour les besoins familiaux. 10% pour l'aide aux autres personnes. Oui, parce qu'il faut toujours partager, il faut toujours donner aux autres. Peu importe ce que tu as, tu ne dois pas attendre d'être multimilliardaire avant de partager. Tu dois toujours prévoir un pourcentage pour les autres. Et moi, c'est 10% que je prévois pour les autres. Les 70 autres pourcents, je ne veux pas te dire ça ici, mais en gros, ça contient les investissements et diverses dépenses. Ce qu'il faut surtout remarquer ici, c'est que la première dépense à faire, c'est toujours l'épargne. Numéro 1, c'est l'épargne. Il faut toujours épargner comme un robot, même si tu ne sais pas ce que tu vas faire avec. Ça va forcément te sauver la vie un jour. Le secret ici, ce n'est pas la somme que tu épargnes. Le secret, c'est plutôt l'habitude d'épargner qui crée en toi des énergies propices à la richesse et à la prospérité. On ne va pas entrer dans trop de détails spirituels ici, mais retiens ça comme ça. Épargner régulièrement va te rendre riche. C'est clair et c'est vérifié. Épargne tout simplement. Et avec ça, on passe sans embâche à l'astuce numéro 5. Il s'agit tout simplement d'investir. De nos jours et ce depuis très longtemps, la finance et l'investissement restent les moyens les plus fiables, les plus rapides et les plus efficaces de devenir riche. Et ici, je parle de la grande richesse. Les richesses hors normes. Je te raconte un peu une petite histoire pour que tu comprennes comment ça fonctionne en moins d'une minute seulement. Quand le cultivateur de cacao en Côte d'Ivoire fait sa récolte, après plusieurs années de dur labeur, il va vendre les fèvres de cacao à une usine en Suisse. Le gars en Suisse, lui, il n'a même pas souffert pour obtenir le cacao. Il a tout simplement acheté. Mais il gagne en moyenne 50 à 100 fois plus que le producteur de cacao parce qu'il transforme le cacao en chocolat avant de le vendre. Mais le plus gros gagnant, c'est l'investisseur qui lui spécule sur le prix du cacao. Lui, il dort tout simplement. Il se réveille. Il prend son ordinateur ou son téléphone et il décide du prix du cacao sur le marché. Et si le prix ne l'arrange pas, il peut faire en sorte que le prix du cacao chute sur le marché. Ça chute un peu. Ou faire en sorte que ça prenne un peu de la valeur. Et à chacune de ces opérations, cet investisseur peut se faire plusieurs millions de dollars de bénéfices. Tu imagines ça ? C'est lui le plus grand gagnant dans cette affaire. La finance et l'investissement offrent des leviers économiques les plus puissants. Ce qui fait que tu peux très rapidement gagner très gros juste en utilisant ton téléphone ou ton ordinateur. C'est la magie en fait. Et en parlant de finance et d'investissement, moi personnellement, je suis à fond dans le secteur de la crypto-monnaie et de la blockchain. Tout simplement parce que les leviers dans ces secteurs sont tellement puissants. Imagine un peu, tout le monde entier est sur le même marché. Ça veut dire qu'avec une bonne analyse fondamentale, tu peux trouver un projet crypto à fort potentiel. Tu te positionnes là-dessus et le monde entier vient comme ça mettre les capitaux. Tu te rends compte. Ça peut faire en sorte qu'une crypto-monnaie fasse du fois 1000, du fois 10 000, du fois 1 million même. On a déjà vu ça en quelques temps. Et ça peut donc comme ça te catapulter. C'est la raison pour laquelle l'investissement est très puissant. Parce qu'on est là sur des marchés qui sont visités par le monde entier avec des effets de levier tout simplement incroyables. La crypto-monnaie et la blockchain sont l'économie d'aujourd'hui et de demain. Tous les états, tous les gouvernements sont en train de se précipiter là-dedans. Ce qui fait que ceux et celles qui vont maîtriser ça aujourd'hui seront les grands gagnants de demain. Si tu ne veux pas rater cette opportunité, fais-le-moi savoir en commentaire et je vais t'envoyer le lien vers une formation 100% gratuite que le CIA offre. Une formation en crypto-monnaie et en blockchain. Nous voici donc arrivés à la fin de cette vidéo dans laquelle je tenais à partager avec toi ces 5 astuces qui moi personnellement m'ont beaucoup aidé et m'ont amené où je suis aujourd'hui. Tout ce que je peux ajouter ici, c'est que si tu ne fais rien pour ton succès, alors rien ne se passera. Absolument rien. Aliko Dangote travaille minimum 18 heures de temps par jour. Elon Musk, lui, il dort carrément au sol dans son usine. Pourtant, il est l'homme le plus riche du monde. En conclusion, c'est à toi de voir. Ça ne dépend que de toi. Dans tous les cas, rassure-toi de liker cette vidéo et de la partager avec 7 personnes. Exactement 7 personnes. Tout simplement parce que le chiffre 7 porte bonheur. Aussi très important, rassure-toi de t'abonner à ce canal si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Sur ce, je te dis merci, merci de m'avoir écouté. On se retrouve très prochainement. Au revoir. Bye bye.